Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais vous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, Youtube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur Youtube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne Youtube exclusive où on poste tous les 14h la chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV, TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, Youtube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à la communauté DMG. Bon, je viens là pour raconter ma petite histoire. Bon voilà, j'ai été adaptée dans une grande famille de mon pays. Et alors, donc je vivais dans, je ne sais pas comment je vais un peu expliquer ça. Du moins, cette famille, c'est une grande famille vraiment reconnue ici, au pays. Et voilà que cette grande personnalité-là, il avait une maison qui était un peu reculée. Donc c'était pas... Donc du point de s'il avait deux maisons. Il avait une maison où tout le monde connaissait, où tout le monde allait et tout et tout. Maintenant il avait une autre maison qui était un peu plus reculée, où il tenait ses réunions secrètes avec le président de la République, ce genre de choses quoi. Alors quand ce monsieur est décédé, c'est maintenant donc un de ses enfants qui habitait dans ces lieux-là. Entre-temps maintenant, donc cette maman aussi, c'est dans son enfant là aussi. Elle aussi, elle est aussi très connue ici au pays et tout. Donc voilà, quand j'étais petite alors, donc cette maman-là m'avait adoptée. Quand j'étais petite, j'avais toujours eu cette faculté-là de ressentir des choses, parfois de voir des choses. Alors je disais toujours qu'il y avait des gens dans la maison. Parce que c'est une grande maison, c'est une grande maison, parce que la maison existe encore jusqu'à aujourd'hui. C'est une grande maison et je disais toujours qu'il y avait des gens dans la maison. Qu'est-ce qui se passait? Souvent dans la nuit, quand nous on dort, on entend les choses comme les plats, les cuillères, les fourchettes au salon, dans la salle à manger. Au salon, moins seulement le salon était quand il y avait un endroit où on avait mis la grande table, le salon à manger là, qui prend environ 12 places là. Donc on entendait souvent dans la nuit, les bruits, parfois quand tu sortais, que tu as envie d'aller aux toilettes. Les toilettes de tout le monde, moi c'est les toilettes d'amis là, de tout le monde là. Quand tu sortais au couloir, parfois tu étais au couloir, tu avais comme l'impression qu'il y avait quelqu'un à côté de toi. Alors, moi étant ton petit, je disais toujours qu'il y a des gens ici à la maison, il y a des gens ici. Vous voyez les gens, vous êtes chers, vous êtes assis un peu comme ça. Et puis tu as le sentiment que quelqu'un vient de passer. Mais quand tu te lèves pour aller regarder, tu ne vois personne. Donc ça me faisait toujours comme ça. Et moi je parlais, et quand je parlais, donc, ma maman là passait le temps à dire comment je mens, comment je suis une sorcière, je raconte des histoires. Voilà, voilà, jusqu'à ce qu'on a commencé à m'appeler la sorcière quand j'étais petite. On ne m'appelait même plus pas mon prénom, on m'appelait seulement la sorcière. Ah la sorcière, la sorcière. Ce qui est donc bizarre, c'est que, une fois qu'on a grandi, que moi, moi, j'ai même quitté le cadre familial et tout et tout et tout, mon frère donc est resté là-bas. Un jour, il me dit, il me lâche ça comme ça, que lui, il a toujours su, que lui, il sait que la maison est habitée par le monsieur en question, donc la personnalité même. dont le papa de notre maman, en fait, notre grand-père, qu'il est là, et il sait ça, qu'il y a beaucoup de nos ancêtres là dans la maison, et lui, lui, ça ne le dérange pas, parce qu'il sait qu'ils sont là pour nous protéger, machin, machin, que, que maman nous a même d'abord déjà certifié ça, machin, je vous assure, quand il m'a sorti, ça j'étais scandalisée. Je me suis dit, ah bon, mais quand moi, je disais ça quand j'étais petite, je dis vraiment petite, je dois avoir peut-être dans les 7 ans, 8 ans. Quand moi, je disais ça, on disait que je suis sorcière jusqu'à elle a raconté partout aux gens comment je mange, je raconte des histoires qui ne sont pas vraies, et tout et tout, machin, machin, et tout ça là, jusqu'à elle a commencé à dire qu'on doit m'appeler sorcière, se moquer de moi. On s'est moqués de moi, on s'est moqués de moi, je crois que peut-être qu'on m'avait même fouetté, je ne sais plus, tellement moqués de moi jusqu'à m'appeler sorcière, ils allaient même à l'école dire que non, je suis une sorcière, vous voyez un peu le genre de truc. Là, tu arrives à l'école, tes frères, ils racontent à leurs amis comment, oui, tu racontes des histoires, comment tu vois les fantômes dans la maison, et tout, et tout, et tout, comment tu es une sorcière, vraiment, alors que tu mens, machin, et... Mais des années plus tard, qu'on est maintenant adulte, je viens apprendre qu'en fait, qu'il y a des grands-mères, il y a le grand-père, la grand-mère, là-bas, il y a une de nos tantes qui est là-bas, spirituellement, bien sûr, spirituellement. Alors, un jour, il y avait donc une domestique qui restait là-bas, qui venait, qui devait venir s'occuper de notre maman, parce qu'elle était là, elle a déjà quand même un âge avancé, et tout. Donc, elle était venue là-bas, mais c'était ce genre de personne qu'on dit qu'elle a les yeux ouverts, qu'elle a les... Elle a, du moins, qu'elle a les yeux ouverts, comprenez un peu. Donc, pareil-t-il, donc, elle dormait là-bas, une nuit, donc, elle est sortie à 3 heures du matin. Sortie, courie, partie, parce qu'il y a des dépendances qui sont aussi hors de la concession. Courie, aller chez la personne qui la va amener au travail. Donc, celle qui l'a amenée, qui a venu la présenter, que bon, comme on a besoin d'une personne, voici ma soeur, et tout, et tout, et tout, elle cherche le travail. Elle a couru, on dit qu'elle est sortie seulement avec le soutien, la culotte. Pieds nus, courie, aller dire qu'elle ne peut plus rester dans la maison là. Oh, il y a les gens, son père est encore là-bas, sa mère, elle a les membres de sa famille qui restent là-bas. Ah, elle ne peut plus, même si on paye combien, elle ne peut plus rester là-bas pour la garder jamais. Elle part, elle part, c'est comme ça qu'elle a quitté le travail. C'est comme ça que la fille en question a quitté le travail. Donc, moi, je suis restée, je me suis donc dit, je ne sais pas, je me pose la question, peut-être aussi il faudra poser la question aux internautes. Est-ce que véritablement, c'est possible que nos parents, qui sont décédés il y a des années, leur esprit rôde dans la maison et que réellement, ces esprits soient là pour nous protéger? Ça, ce n'est pas des trucs, des pratiques occultes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je trouve, parce que moi, je me dis, moi, je suis chrétienne et au fini, moi, j'ai donné ma vie à Christ et tout. Et moi, je me dis que la seule personne qui est vraiment, véritablement susceptible de nous protéger, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus qui protège. Il règne dans le séjour des morts comme il règne sur les morts et les vivants, sur les vivants. Donc, moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à concevoir que quelqu'un dise que ces esprits sont là pour nous protéger. Mais pourtant, tu vis parfois même des choses vraiment dans ta vie. Pourquoi alors donc tu vis tout ça si c'est qu'ils sont là pour te protéger? Leur rôle, c'est quoi? Et j'apprends même que, donc, mes petits neveux, il y a des moments où notre maman, elle les prend et les amène. Parce qu'on a une autre grande pièce, une autre grande pièce où la fille qui avait fui dans la nuit, elle avait dit que, oh, son père reste là-bas, il passe, il s'assoit là-bas et il tient les réunions avec des gens, machin, ou ce sont même les qui, ou les gens qui sont déjà décédés et tout. Donc, la fille parlait de ça, parce que celle qui l'avait amenée là, une fois, elle voulait s'asseoir là-bas, parce qu'il y a des canapés et tout et tout, bien, les trucs luxus un peu. Donc, c'est une grande salle, elle voulait s'asseoir là-bas, elle lui a dit, non, 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 ne t'assois pas là, ne t'assois pas là, son père est assez là, ne t'assois pas là, lève-toi, 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 lève-toi vite. Donc, il paraît, donc, ma petite neveu-là, il y a eu un temps où elle a amené, ce petit neveu-là, le matin, comme ça, elle a dit, venez, on va aller saluer votre arrière-grand-père, votre arrière-grand-mère. Bon, ça me fait rire, mais en même temps, je suis un peu dépassée, en même temps, moi, j'ai même plus pitié, moi, je me dis, bon, c'est pas très, c'est pas très simple, toute cette affaire-là, vraiment. Donc, c'était un peu ma petite histoire, en fait. Merci beaucoup pour l'histoire, maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la team. Likez, commentez, partagez. J'avais raconté l'histoire du petit garçon qui était mort en brousse, où le bois, après l'abattage, était tombé sur sa tête. J'étais tombé sur lui, et puis il est décédé au village. Bon, comme c'était ma première fois de monter, j'ai pas bien raconté l'histoire. Voilà. On était encore tout petit, on va dire, moi, j'avais dans les 14, 15 ans. On est allé au village. Donc, nous, on allait au village quand on termine les cours. Et après, on va dire quoi, 2, 3 jours qui suivent, comme nous, on est en capitale. On vient à la capitale économique, et après, on se rend au village. Voilà. Donc, quand nous sommes allés au village, peut-être après 3 semaines, notre arrivée au village. Donc, comme vous savez, chaque vacances, on va au village, il faut débousser, il faut planter et tout ça, voilà. Donc, au plus tard, on va dire 9h, 10h, il n'y a plus complètement de gens au village. Tout le monde se retrouve déjà en brousse. Un petit village avec, bon, grand village, mais avec beaucoup de petits quartiers. Voilà. Donc, nous, lorsque nous étions dans la brousse, dans notre plantation, nos voisins, on va dire 4 maisons après nous, avaient aussi leur champ pas très loin de notre champ. Voilà. Une plantation, si vous voulez. Donc, pendant qu'on est en train de débousser et tout, on débouche, on débouche, on débouche, certains sont déjà au niveau de l'abattage. Voilà. Donc, nos voisins de la plantation à côté de nous étaient au niveau de l'abattage. Ils avaient beaucoup d'enfants. Donc, du coup, nous, dans notre plantation là-bas, on entend les cris. Ah ! Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on sort, nous, aussi, de la brousse. Bon, les vieux sont déjà devant et tout. Ils sont allés se renseignent là-bas. C'est comment ? Il y a quel bruit ici ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Ils ont seulement pris la brouette. Ils ont mis le petit enfant. Il avait 4 ans à l'intérieur. Il avait 4 ans. Ils l'ont mis dans la brouette. Ils sont arrivés au village et tout. Donc, maintenant, il fallait expliquer aux grandes personnes, expliquer à tout le monde un peu comment ça s'est passé et tout. Voilà, on demande qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non ! C'est le grand frère. Donc, le grand frère du petit. Le grand frère du petit garçon qui était en train d'abattre. Il abattait un petit arbre. On va dire un arbuste. Vous voyez, les enfants ne donnent pas aux enfants. Un enfant de 12 ans, 13 ans, ce n'est pas un gros arbre qu'il va abattre. Donc, c'est un petit arbre. On va dire un arbre. Il est un arbre, en tout cas, très mince. Il a abattu l'arbre et voici, c'est tombé sur le petit enfant. Et l'enfant, il est directement mort sur le champ. Boum. Donc, ils ont pris l'enfant dans la brouette. Ils ont emmené l'enfant à la maison. L'enfant était déjà décédé. Donc, nous tous là, tout le monde est sorti de la brousse. Tout le monde est sorti de la brousse. Venir regarder un peu. Tout le monde a compris là. Non. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe et tout ? Voilà. Oh, le petit est décédé. Vous savez, au village, on n'a pas de formaux. On n'a pas de quoi, quoi, quoi. Ils ont lavé le corps de l'enfant. Ils ont mis le café. Eh, le, le, pardon. On appelle ça comment le tabac. Le tabac en feu, il a. Pour garder au moins toute la journée, toute la nuit. Parce qu'on devait enterrer le lendemain matin. Ils ont mis le tabac et le coton. On met le tabac au niveau des narines. Le coton aussi dans les oreilles. À la bouche. Machin. Un petit enfant de 4 ans. On est là à la maison. Mais on a peur. On est au village. À l'époque, les villages ne sont pas éclairés comme maintenant là. C'est à base de tempête. Ceux qui ont assez d'argent, le groupe électrogène et tout ça. Mais majoritairement, on est à la lampe tempête. On est là entre enfants et tout. On a maintenant peur d'aller se laver. Non, putain, 16 heures. Vous êtes déjà à la douche et tout ça. Voilà. Donc, dans la nuit, on est en train de dormir et tout. Sans oublier que les vieux sont là-bas en train de pleurer et tout. Mais nous, les enfants, on pouvait aller veiller pendant une petite heure parce qu'on était tous là. Et pendant les vacances, on jouait tous ensemble et tout machin. Viens à l'heure de dormir. On va. On va se coucher au village. Et puis, quand il y a les temps comme ça, nous, les enfants, on est plus à pleurer que les grandes personnes. Donc, nous, on est déjà là dans les chambres et tout. Le sommeil t'attrape, ça t'attrape. Les autres restent là à raconter. Toi qui dors en premier, tu dors en premier. Donc, me voici. Moi, j'ai dormi. Je ne sais pas quel moment j'ai dormi, mais j'ai dormi. Donc, dans mon sommeil, je suis là. Je fais un rêve. Le petit vient me montrer tous ceux qui ont participé à sa mort. Tous ceux qui ont participé à sa mort. Donc, à la maison, le matin, avant de partir en brousse. C'est sa grand-mère. Et l'enfant là-même, on était venu le déposer au village pour que sa grand-mère s'occupe de lui. Que la grand-mère s'occupe de lui. Donc, la maman n'est même pas au village avec nous. Elle a envoyé son enfant chez la mère pour que la mère puisse garder. Maintenant, eux, le matin où l'histoire s'est passée, le matin même du jour où l'histoire s'est passée, voilà les élèves. Ils ont fait à manger. Petit-déjeuner, il faut petit-déjeuner avant d'aller en brousse. Donc, on a fait à l'enfant, à tous les enfants, tout le monde de petit-déjeuner. Mais lui, c'était dans son petit-déjeuner là que tout était déjà préparé. Parce qu'il me dit dans le rêve que, voilà, telle personne, telle personne. Il m'a montré trois ou quatre personnes comme ça là qui l'ont vendu. Mais lui, il a dit qu'il est mort depuis la maison. Donc, son corps là s'est baladé comme ça, c'était seulement l'enveloppe. Mais il était déjà parti depuis quand il a mangé son petit-déjeuner du matin là. Donc, il fallait seulement un geste pour que l'enfant là meure. Voilà. Maintenant, toute la nuit, les parents ont vê, 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 vê. Maintenant, vient l'heure de l'enterrement le matin. Nous tous là, on est debout. Je me suis réveillée là-bas en sursaut et tout. J'ai un peu expliqué à mon arrière-grand-mère qui, ah, regarde un peu ce qui s'est passé. J'ai fait tel rêve, tel, mais regarde, toujours toi. Toi, tu es une sorcière. Toi, tu vois toujours les choses que les autres ne voient pas. J'ai cité un peu les noms, les visages que l'enfant m'a montré. J'ai dit à mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère m'a traité des sorcières. Donc, maintenant, à la cérémonie du matin, il faut faire tout, 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 aller enterrer l'enfant. On vous dit qu'un enfant de 4 ans, c'est au village, on a pris, ce sont les grandes, on a scié le bois, ils ont fait un petit coffre là avec des contre-plaquets et tout. On vous dit que 4 hommes n'ont pas pu soulever le cadavre de l'enfant, le cercueil de l'enfant là, de 4 ans. 6 personnes, 7 personnes, 8 personnes, ils n'ont pas pu soulever le cadavre d'un enfant de 4 ans, le cercueil, ils n'ont pas pu soulever ça. Et, chez nous au village, le cimetière est très loin, à des kilomètres, on n'avait pas de voiture. Pour avoir la voiture, il fallait que ce soit les gens qui sont dans les chantiers, là, qui passent avec leur camion, et puis, ils vous transportent, là, vous avez la voie. Sinon, même pour se rendre au débarcadère, c'est des kilomètres et des kilomètres. Donc, on vous dit que pour quitter de notre village, arriver au cimetière, je ne sais même pas si ça fait seulement 2 kilomètres. C'est beaucoup, peut-être 5 kilomètres à 7 kilomètres, marcher, 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 on appelle ça la plaine caillou, marcher, marcher, marcher. Ceux qui sont allés là, parce que nous, les enfants, on n'a pas le droit d'aller. Ceux qui sont allés à l'enterrement. D'abord, pour soulever le cercueil, là, il fallait parler, faire les trucs traditionnels, parler, taper, faire comme quoi, 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 oh, ils sont arrivés maintenant là-bas au cimetière. Ils avaient déjà creusé, non? Soulever le cercueil, là, pour mettre maintenant dans le trou en question. Personne ne peut soulever le nombre qui est parti, là. Ils ont soulevé, soulevé personne. Ils ont tapé. Fait quoi? Personne. L'enfant a dit que, moi, je ne rentre pas dans la tombe, là, dans le trou que vous avez creusé, là. Je ne rentre pas à l'intérieur. On dit que les gars, les gars, ils sont partis peut-être vers les 11 heures. Les papas, là, sont revenus vers les 16 heures, 17 heures. Quand ils viennent nous raconter, là, mais vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé là-bas au cimetière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a refusé de rentrer, donc, il fallait faire le rituel de Tsogo, là, faire les rituels, les rituels, jusqu'à ce que l'enfant ait rentré. Mais, le rêve que j'avais fait, il m'a montré les gens, non? Donc, les parents, là, ils sont allés aux villes, dans un autre village de Tsogo, parce que ces gens, ces gens, c'était Tsogo. Donc, ils sont allés dans un village de Tsogo, ils sont allés taper le diable. Ils ont tapé le diable. Ils ont tapé le diable. Donc, la personne qui a vu, la personne qui a entendu, la personne elle-même qui a fait le médicament pour que l'enfant d'autrui meure, là, ils ont eu des morts. Ils ont eu, chacun a eu une mort bête. Et les personnes que l'enfant m'a montré, là, ils sont morts. Et après, quand mon arrière-grand-mère a repensé à ces gens-là, que moi, je l'ai cité quand je l'ai dit que j'ai vu dans mon rêve, là. Elle mettrai des sorcières jusqu'à là. Mais je vous jure que les vacances ont été les vacances des plus dures, les plus pénibles. Tu vois, encore été lave. Moi, j'ai vu des choses comme ça. Je vois, encore dit que j'aime et lave, machin. Sorti même qui? On voulait que les vacances se terminent parce que... Pardon, c'était compliqué. Voilà, c'était mon histoire. Likez, commentez, partagez. Et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour, DMG. J'espère que tu vas bien. C'est la première fois que je monte pour expliquer mon histoire à moi. et j'écoute tout le temps les histoires qui se passent. Que ce soit au boulot ou quand je suis à la maison, je ne manque pas. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de me lever et de vous expliquer ce que j'ai vécu personnellement. Voilà. Donc, je suis une jeune Gabonaise et je ne vais pas... Je ne vais pas, comment dire ça, citer les noms, en fait. Donc, je suis une jeune Gabonaise. J'ai grandi dans une province du Gabon et je suis allée vivre avec mon homonyme. Voilà. J'avais... J'avais... Si je ne me trompe plus, je suis partie... J'étais au CPA, au CPA à l'époque. Et j'ai commencé mon CPA jusqu'en classe de... Jusqu'en classe de... Le quatrième, j'étais chez elle. Donc, j'allais passer les vacances avec mes parents sur Libreville et je redescendais chez mon homonyme. Donc, quand je restais chez elle, tout se passait bien. C'est au moment... C'est au bout de quelques années que j'ai commencé à avoir des... Des boutons qui sortaient sur le corps. Quand je me disais, c'était la bourbouille, on allait à l'hôpital et on me donnait une faumade à frotter. Donc, à chaque fois que je frottais, ça partait. À chaque fois que je frottais, ça partait, mais ça revenait. Et à chaque fois que je prenais de l'âge, les boutons ne cessaient de... de s'envenimer. Donc, du coup, jusqu'à un jour, je me suis retrouvée avec plein de boutons sur le corps et ces boutons se sont transformés en... Je ne sais pas... Je ne sais pas si c'est la bourbouille. Des tout petits boutons et ils ont commencé à se percer. à se percer, à devenir le pu. Et je ne sais pas si... Je vais prendre un exemple comme ça. Vous connaissez les films des millionnaires. Là où le monsieur se retrouve allongé et lorsqu'il se lève, le drap le colle et il n'arrive plus à l'enlever. Donc, c'est comme ça que je devenais... Donc, à chaque fois que je retirais le drap sur mon corps, la peau, en même temps, revenait avec le drap. Et j'étais tellement méconnaissable jusqu'au jour où mon homonyme a décidé de me mettre dans l'avion sans dire à mon père. Et je me suis retrouvée dans Libreville à l'auport. Heureusement que... Voilà. On a les parents un peu partout. Et j'ai une tante qui m'a reconnue et qui a appelé mon père et qui est venue me chercher à l'auport. Mais j'avais oublié de spécifier que quand je suis... Quand elle m'a fait monter dans l'avion, j'étais devenue méconnaissable. C'est-à-dire que j'avais noirci, les boutons avaient pris de l'ampleur et mes lèvres étaient devenues noires comme le charbon. Noires, mais vraiment noires avec la peau qui quittait. Tu sais, quand le serpent mue, il y a une première peau qui s'enlève et c'est comme ça que j'étais en fait. Donc à chaque fois, mon... j'avais cette peau-là qui quittait et j'avais une autre peau qui revenait. Mais avec les boutons et ça grattait, ça me démangeait d'une manière, bien, je te jure, que je n'en pouvais plus. Donc quand elle m'a fait monter sur Libreville, je suis restée avec mon père, il m'a emmené à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que c'était une allergie et tout, mais bizarrement, tous les médicaments qu'on m'avait donnés ne passaient pas. Et ça ne faisait que s'augmenter. Donc ma mère est en France, a pris la décision de descendre au Gabon pour pouvoir voir ce qui m'arrivait. Et quand elle m'a vue, je ne te cache pas qu'elle a eu du mal. Elle a eu du mal et elle a pris la décision de me récupérer et on est allé... elle m'a emmenée dans un quartier de Libreville nommé à Cournam, je ne sais pas, bon, les Gabonais sauront. Et là-bas, il y a un monsieur qui a pris la peine de s'occuper de moi. Donc je suis restée un mois chez le monsieur et ce monsieur avait dit à ma mère que si je passais encore un mois dans cet état, j'allais soit devenir folle ou j'allais mourir parce que c'est quelque chose qu'on m'avait lancée. Et que la personne qui me gardait connaissait ce qui m'arrivait. Donc le monsieur a expliqué à ma mère qu'il pouvait me soigner et que je devais rester chez lui. Donc, je devais rester chez lui, je devais faire tout ce qu'il me demandait de faire et il devait me prendre en main. j'ai suivi ça et j'ai suivi à la lettre pendant le temps que je suis restée chez le monsieur. Donc, pendant que j'étais chez le monsieur, il me faisait des bains, il me faisait, je ne sais plus comment on appelle le lit fourroux. On appelle ça en gabonais, lit fourroux, c'est on te met dans un trou avec de la fumée. Voilà. avec de la fumée et un soir, le rituel venu, il nous a expliqué ce qu'on devait faire. On devait couper une liane qu'ils appelaient arc-en-ciel. C'est un serpent qui était en moi et qu'on devait couper les lianes. Donc, le soir arrive, on commence à faire le rituel chez lui, il commence à chanter avec les personnes qui l'accompagnaient et ils sont allés prendre des lianes, des lianes en pleine forêt en journée. J'étais avec une autre fille qui venait aussi se faire soigner qui nous a attachés sur tout le corps. Il nous a d'abord baléjonné de l'huile de palme et après, il nous a attachés. Il nous a attachés le corps avec ses lianes et on est restés assis dans un cercle où il nous disait quoi qu'il arrive, tout ce qui va se passer, vous restez dans ce cercle, vous ne sortez pas. Bon, moi, j'ai commencé à prendre peur. J'ai dit « Eh Seigneur Jésus, qu'est-ce qui va se passer ? Père éternel ! » Donc, j'étais stressée mais il nous a demandé de nous concentrer et de méditer dans le cœur. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à méditer mais j'avais oublié qu'il avait pris des poules avec la dame qui était à côté de nous. Il a pris une poule qu'il a déposée sur nos têtes et il a dit « Tant que la poule ne descend pas, vous ne bougez pas, vous restez à méditer et à chasser ce qui est en vous. » J'ai suivi le truc à la lettre. Quelques minutes après, la poule de ma voisine a défiqué sur elle, sur son visage et la poule est tombée, elle a fui, elle est partie. Donc, moi, je suis restée une trentaine de minutes, voire une heure comme ça. La poule ne faisait rien. J'ai dit « Ah, c'est ça, qu'est-ce que je dois faire ? » J'ai insisté, je me suis concentrée. Donc, la poule aussi a fait son travail mais elle n'a pas fui. Elle est tombée au milieu de mes bras parce que j'étais, j'avais des lianes sur moi et je ne pouvais pas bouger. Donc, elle est tombée au milieu, au milieu de moi et elle m'a fixée. Elle m'a fixée sans bouger. Et, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne saurais vous expliquer. À l'époque, ma mère était initiée. Elle est rentrée en transe et elle a commencé à parler avec une entité, je ne sais pas, je ne sais pas avec qui elle parlait, devant la poule mais la poule me regardait. Elle s'adressait à la poule. Et, en gros, la dame qui avait pris l'apparence de la poule, je l'ai expliqué qu'elle ne veut pas me laisser et que j'étais destinée à elle. Et voilà, ma mère était là, oui, donc je serai vivante, tu vois, laisser mon enfant, je ne vais plus la poursuivre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle commençait à s'agiter, comme si elle se battait avec quelqu'un. Et, ensuite, la poule a repris ses esprits et quand la poule s'est rendue compte qu'elle était sur moi, elle a fui. Elle a fui, le monsieur a commencé à continuer à chanter, 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 chanter avec les personnes qui l'accompagnaient et je suis restée, on est encore resté quelques minutes là et après, il fallait aller se laver avec l'eau chaude, l'eau qui sortait du feu, on te balança sur le corps, tu te tournes, tu parles, tu te tournes pour essayer de, je crois, chasser ceux qui restaient. Donc, après ce rituel, je suis restée encore quelques semaines chez le monsieur. Mais, DMG, je ne te cache pas qu'au jour d'aujourd'hui, je retrouve, bon, quelques semaines, quelques semaines après avoir quitté le monsieur, j'ai commencé à avoir, à revoir mon temps revenir, à revoir mon éclat revenir parce que je ne te cache pas, DMG, j'étais devenue comme, je te dis, j'avais la peau du serpent au corps. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'avais la peau du serpent qui quittait sur moi. Ma peau qui quittait, tu vois, quand tu mets un masque sur le visage et que tu vas enlever le masque avec le doigt, tu tires, et c'est comme ça que ma peau quittait. Et à chaque fois, je me retrouvais avec le pu sur tout le corps de l'orteil à la chevelure, le pu, l'eau qui coulait sur moi. DMG, au jour d'aujourd'hui, si tu peux voir, tu vas te dire que ça, c'est la fille-là qui a subi toutes ces choses-là. Voilà, donc, je suis partie, après, j'ai voyagé, je suis venue m'installer en France et je n'ai plus jamais revu ce monsieur qui m'a aidée. Donc, c'était, c'était, j'ai fait court, j'ai fait en bref, c'était mon histoire que je voulais partager avec vous et je vous souhaite le meilleur et voilà, à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire, maintenant, on va passer à la quatrième histoire. Bon, mon histoire, c'est quoi? J'ai quitté le Cameroun, je suis venu en aventure, j'ai pris la mer, comme vous connaissez, je me suis retrouvé en Grèce, j'ai fait ma demande à Zélicite, tout ça, j'ai eu mes documents, en fait, j'ai eu mes documents en Grèce et du coup, la vie en Grèce est tellement dure, vous voyez? J'ai ma grande soeur qui vit en France, au niveau de la ville de Grasbourg. J'ai décidé que non, comme j'ai déjà les papiers en Grèce, je vais aller m'installer en France pour essayer de changer mon statut, quoi, parce que la vie en Grèce est difficile. Bon, je suis arrivé en France, les choses sont un peu compliquées, il n'y avait pas possibilité de changer de statut, tout ça, changer les papiers. Bon, je me suis mis à travailler dans le noir, chercher des couloirs, tout ça, tout ça, et engrétant, le stress, le stress m'envahissait vraiment, ça m'envahissait. Un jour, je suis allé dans un... Il y avait un café que je mangeais là-bas, en fait, le matin. Vous savez, quand vous stressez le palud, tout ça, ça vous arrive, donc vous vous sentez mal, le stress vous envahit, quoi, parce que vous n'avez pas de situation, tout ça. Bon, le café que je partais manger là-bas chaque matin, un jour, j'ai rencontré l'un de mes frères camerounais au café. Lorsque je suis au café, j'arrive, je vais entrer à l'intérieur, moi, et l'on se croise à la porte, quoi, la porte d'ancré. Du coup, le monsieur, il me gravesse, il me regarde, vous voyez, il me regarde tellement, je ne comprends pas pourquoi le type me regarde comme ça. Bon, moi, ma tête est ailleurs parce que je suis la monstresse, je veux seulement manger et partir à la maison, tout ça. Bon, j'ai entré, j'achète à manger au café en France, c'était au niveau de la ville de Grasbourg. j'achète le café, je mange, je sors, le monsieur, je me place avec certains gars que je connaissais du quartier, nous sommes en train de parler, il y a une personne qui me dit c'est ton frère camerounais là-bas et le monsieur a compris, vous voyez, c'est d'où, je me suis approché vers lui, j'ai dit, ah, nous sommes de Yos, je ne peux pas voir un frère, je l'ignore, quoi. Je l'ai salué, on s'est salué, tout ça, il m'a dit, ça va, oui, tout ça, tu t'appelles comment, tu viens d'où, je l'ai expliqué, je viens de la Grèce, tout ça, il m'a dit, ok, bon, après ça, je n'ai pas trop eu de contact avec lui, chercher, vous voyez un peu, je rentre à la maison, bon, le monsieur, il partait dans le café là, chaque fois pour manger, quoi, vous voyez un peu, et moi aussi, comme c'était déjà un café que je m'étais déjà habitué à manger là-bas le matin, un jour, je suis allé au café, bon, il était, il était posé, d'ailleurs, on se voit, je le salue, bon, je prends mon café, je viens, on se pose, on course, je lui raconte mon histoire, je suis arrivé en France, je viens de la Grèce, j'ai cravissé la mer, tout ça, il me dit, ouais, c'est pas facile pour toi, je comprends, tout ça, et je lui explique, bon, là où je suis, vraiment, c'est un couloir pour le travail, vraiment, là où je suis, je suis dans le besoin, j'ai pas d'argent, de logement, pour dormir, il n'y a pas, tout ça, je souffrais tellement, quoi, il me dit que, ouais, on va voir, il va chercher, s'il trouve quelque chose, il doit me faire signe, je lui ai dit, ok, après je l'explique, non, actuellement, comme tu vois, je suis, je suis un peu malade, je suis un peu malade, le stress m'envahit, la fièvre, toujours, j'ai toujours la migraine, je ne sais pas, j'ai déjà consommé les médicaments fatigués, mais le même scénario se répète toujours sur moi, et du coup, le monsieur, il était en train de boire certaines écorces, dans une petite bouteille, bon, moi, j'ai grandi à l'est du Cameroun, et là-bas, ce sont des pigmés, parce qu'il m'a dit qu'il est de l'est Cameroun, bon, comme il buvait des écorces, je peux goûter, c'est quel médicament, il me dit, non, c'est un médicament contre le palu, ça va beaucoup m'aider, tout ça, frère, quand j'ai pris ça, j'ai goûté, la façon que le monsieur m'a regardé, donc, tu vois, quand tu goûtes, tu es insorcé, quand tu vois déjà que non, tu es en train de tomber, quoi, la façon qu'il m'a regardé, mais jusqu'à là, je n'ai pas prêté attention, je ne savais pas, je pouvais t'imaginer, quoi, c'est tout, je goûte comme ça, il me dit maintenant que non, il ne faut qu'un de ces quatre matin, moi, on aille chez lui, il va faire des, il va bouillir des autres plantes qu'il est à la maison, on doit consommer les plantes d'ensemble et ça doit beaucoup me soulager, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de soucis, bon, après quelques temps, je suis encore allé au café, on s'est vus, on a encore causé tout ça, il m'a dit, alors chez moi, je lui ai dit, ok, alors, bon, je pouvais m'imaginer passer déjà l'affaire de sorcellerie, je me suis dit, c'est seulement en Afrique, le noir va faire quoi avec la sorcellerie ici, tout ça, je ne pouvais pas m'attendre à ça, quoi, du coup, nous sommes allés chez lui, vous savez, quand vous arrivez chez une mauvaise personne, vous ressentez ça dans vous, quoi, la maison est bizarre, des statues bizarres, des ensembles bizarres, ça sent dans la maison, bon, on se pose dans sa cuisine, on commence à causer tout ça, il m'explique des choses, la politique, si ça a fait comme ça, nanani, nanana, bon, j'étais avec lui, quand on causait tout ça, il boule des plantes, et quand il boule des plantes, il met dans le verre, il me donne, il pompe des produits, des produits, je ne sais même pas, de ces parfums que je ne connais pas, il pompe à l'intérieur, je prends, je consomme, je prends, je consomme, lui-même, il fait, et quand il met comme ça, il goûte, il goûte d'abord avant de me donner, pour que je me doute de rien, quoi, vous voyez un peu, pour que je me doute de rien, après quelques temps, j'ai commencé à me parler d'une déesse qu'on appelle Esis, que la déesse, ça peut, peut m'aider, je dois adorer cette déesse, c'est cette déesse qu'on avait pris, les blancs ont transformé, Marie, normalement, c'est cette déesse que le monde devait adorer, c'est pas Marie que les gens doivent adorer, mais, ça ne sonnait pas, c'est doux, ça ne sonnait pas bien dans ma tête, jusqu'à là, je ne me suis pas douté de quelque chose, je ne me suis pas douté, après ça, bon, il a allumé l'ençon, il a allumé l'ençon, dans la cuisine, d'où on était, il me dit que c'est le rituel qu'il va faire, ce sont ses grands-parents qui le faisaient depuis, et c'est ce même rituel qu'il doit le faire, pour que si j'ai amené quelque chose de mauvais chez lui, ça chasse cette chose pour que cette chose parte, pourtant, c'était lui le mauvais, il commence à brûler l'ençon, il met une sorte de musique, une musique que je n'ai jamais entendue dans ma vie, la musique est en train de jouer, l'ençon est en train de brûler, j'ai commencé à crambler, mon corps cramblait, ça vibrait, donc je cramble, cranspire, l'ençon m'étouffe, donc mon cerveau devient étouffé, je me sens seulement bizarre, mon esprit commence à être coublé, donc je veux me lever pour partir, donc ce qu'il a fait, il m'a inoptisé sur place, je veux me lever pour partir, je n'arrive pas, je dis que mais qu'est-ce qui se passe, je dis que non, comme il avait le balcon derrière, devant sa cuisine, je dis non, je vais un peu sortir au balcon pour prendre un peu d'air, il m'a dit, tu crambles quoi, pourquoi tu crambles comme ça, tu transpires, tu crambles quoi, je dis que mais, ça ne sonne pas bien dans ma tête, après quelques temps, tout ça, quand le rituel est fini, mon corps est un peu réuni, bon, comme j'étais aussi souffrant, je me suis dit que non, c'est peut-être le palu là, comme il a encrébulé, l'encens, en train de me faire transpirer, le palu sort, je cramble, le corps est coublé, et tout ça, vous voyez un peu, donc du coup, après ça, il me dit que non, il va me donner certains écosses, il va bouillir, il va me mettre dans la bouteille, je vais arriver à la maison, je vais consommer, il prend des clous de girofle, il me dit de me mettre dans ma poche, il prend encore certains trucs, que je ne connaissais même pas, il me dit que ça doit me protéger, tout ça, et moi maintenant, je commence à lui dire, il explique des choses, arriver sur le sujet, par exemple, de Dieu, quand je vais parler de Dieu, il me dit que je ne parle pas, ce nom chez lui, que c'est des choses, que les blancs ont amené, que je ne parle pas de ça chez lui, il est fâché, quoi, jusqu'à là, je ne prête pas attention, je rentre à la maison, je bois les médicaments, je consomme les médicaments, pour quelques temps, et quand je consommais peut-être, parce qu'il m'avait dit, prendre un verre le soir, dans la soirée, quand je consomme les médicaments, mon corps commence à être croublé, les écosses, je suis croublé, mon corps fait seulement, façon, façon, un sixième sens m'a dit, porte ces médicaments, tu ne peux pas verser, tu ne peux pas jeter ça, j'ai pris ça, je suis allé jeter, bon, je n'ai pas prêté attention, il m'a donné certains, il m'avait aussi donné certaines bougies, la rouge, en forme de fil, qu'on a fait avec du fil, il m'a dit, j'arrive à la maison, je bule ça dans ma chambre, moi aussi, je suis arrivé à la maison, je ne connaissais rien, j'arrive à la maison, on dirait que tous nos rituels, qu'il avait fait, il me contrôlait déjà avec ça, quoi, j'arrive à la maison, je vais aussi allumer, j'ai bule dans la chambre, bon, la nuit, j'ai bien dormi, tout ça, bon, je n'avais pas trop l'habitude de prier, tout ça, la nuit, je n'avais pas l'habitude de prier, bon, j'ai quand même bien dormi, sans problème, tout ça, bon, une autre fois, on s'est toujours toujours au café, il me dit, allons à la maison, on va encore consommer des médicaments, on part chez lui, on consomme encore des médicaments, et directement quand on arrive, il bule des ensignes, et le même scénario m'arrive toujours, quoi, je rentre à la maison, il me donne certains trucs, certains pour que j'arrive à la maison, quand je finis de me laver, je me promène avec ces poux, le tout, après ça, je dis ce que je veux, tout ça, un sixième censé me dit, va jeter ces poux qui t'as donné, je suis allé jeter ça, une autre fois, il m'appelle, il était avec l'un de ses amis, et qu'il avait fait la même chose qu'il était en crème, c'est un gars algérien, du coup, le gars algérien, lui, savait déjà ce que le monsieur est en train de faire, on est allé chez lui avec le gars algérien, on s'est assis, donc, tu sens, quand tu es là-bas, tu es roublé, tu n'es pas dans, tu n'es pas dans ton milieu, quoi, le gars algérien n'a pas pu supporter, il est sorti, il est parti, moi je suis resté avec lui, on a causé tout ça, il m'expliquait des choses, il m'a fait boire des médicaments, là, tout ça, après ça, je suis sorti, je suis allé à la maison, c'est d'où j'ai commencé à réfléchir, mais c'est quels médicaments, il sort d'où avec des plantes, est-ce que nous sommes en Afrique ici, il prend des plantes ou des produits comme ça, ou tout cela, je me suis, j'ai commencé à me poser des questions, un jour, il m'a encore appelé, il m'a dit, Boris, non, il fait venir, il y a un travail que j'ai trouvé pour toi, au niveau d'un établissement ici à côté, il fait venir, bon, je me suis levé, je me suis dit, ah, c'est le travail, je m'avais regardé, je suis arrivé là, quand il me voit, il me fixe dans les yeux, je commence à secouer ma tête, mon corps commence à secouer, je me, je, donc, je me pose des questions, mais pourquoi qu'il me regarde, mon corps commence à vibrer, je ne comprenais rien en fait, bon, je, il ne me parlait pas du travail, il commence seulement à me raconter de ces choses, après ça, on s'est séparé, je suis parti, en fait, le monsieur avait déjà mis un esprit dans mon corps, qui est censé me contrôler, pour que lui, il me, donc, l'esprit qu'il a mis, il est censé contrôler mon corps, avec cet esprit là, en fait, avec cet esprit, du coup, j'ai commencé à réfléchir, que non, il faut que je lévite, tout ça, je, c'est quelle situation, que je, je suis en train de me fourrer dedans, quoi, lui-même, il a compris, que je suis en train de léviter, oh Dieu, la nuit, je ne dormais pas, je ne dormais pas, la nuit, on dirait qu'on pliait le derrière de ma tête, quoi, la nuit, on dirait que quelqu'un venait, il me dosait le derrière de la tête, je ne comprenais pas, pendant la journée, comme ça, mon esprit, je m'assois comme ça, mon esprit commence à être coublé, donc, c'est comme si je ne suis plus sur la tête, mes yeux sont rouges, et ça sort, lorsque j'ai commencé à constater ça, c'est quand je me regardais dans le miroir, je vois, vous savez, quand il y a quelque chose que vous fixez dans le miroir, vous voyez que ce n'est pas votre visage, donc, je voyais un autre visage sur moi, face au miroir, quand je me regardais chaque fois, je dis, mais ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, Boris, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que le type qui m'a fait, un de ces quatre matins, je suis allé dans le café, pour chercher à la rencontre, pour lui demander, mais tu m'as fait quoi, je ne dors pas la nuit, ma tête est toujours coublée, tout ça, je suis même allé à l'hôpital, faire le scanner du cerveau, pour connaître si j'ai un problème des nerfs ou pas, je pars au scanner, pour faire le scanner, quand je me couche dans le scanner, mon corps commence à vibrer, quand je sors, je m'en vais donner l'examen au docteur, il m'a dit que je n'ai rien, que je n'ai rien dans la tête, je ne comprenais rien, mais c'est moi qui ressentais dans moi, mes nez sont tendus, l'esprit qu'il avait mis dans ma tête, ça serrait ma tête, il m'avait donné des problèmes chichiques, il m'avait donné des problèmes chichiques, c'est donc bon, j'ai vu l'humeur, je suis allé là-bas, tout ça, j'ai commencé à prier, j'ai appelé ma soeur au Cameroun, je lui ai expliqué la situation, elle m'a dit que non, il faut que je commence à prier, quand je priais, je tombe comme ça, le corps vibre comme ça, donc il voulait en fait me prendre dans la sorcellerie, je vibre, mon corps vibre, je ne comprends rien, je suis allé le voir, dans le café, là pour le rencontrer, il n'était pas là, j'ai laissé des nouvelles là-bas, il faut qu'on lui dise qu'il me laisse tranquille, que j'ai fait quoi pour qu'il veut me prendre dans la sorcellerie, tout ça, vous comprenez un peu, j'étais dépassé, je n'étais pas dans moi, je sentais la mort venir face à moi, jusqu'à un jour, je lui ai dit à Dieu que papa, s'il te plaît, si c'est mon heure, ne laisse pas que le monsieur se me prendre, prends-moi, prends-moi, j'ai une porte au Cameroun, une fille, cette fille a rêvé et voit tout le scénario que j'étais en train de vivre, le matin, il m'appelait, il m'a dit que, mais Boris, est-ce que tu vas bien, je lui ai dit que non, maman, depuis l'année passée, je ne sais pas qu'est-ce qu'est Marie, elle m'a dit qu'elle m'a vu au Cameroun, je suis venu, mais j'étais tellement comme quelqu'un qui était possédé, avec un démon très sauvage en lui, le démon est là, et je ressentais que le démon était dans mon corps et était en train de me mettre mal à l'aise comme il faut, mal à l'aise, mal à l'aise, j'ai décidé à ce moment de retourner en Grèce, j'ai acheté mon billet d'avion et lorsque je retourne en Grèce, je rencontre un pasteur congolais, le pasteur congolais me voit et il me dit que le monsieur en question ne voulait pas me soigner, il avait vu l'étoile qui brillait en moi, il voulait récupérer cette étoile, il voulait récupérer mon étoile pour utiliser et il a mis un esprit très méchant dans mon cerveau, l'esprit avait pour croire son objectif, me fait me donner des problèmes de nerfs et me faire délirer et ensuite me tuer parce que j'ai perdu la mémoire un moment, j'avais perdu la mémoire, donc c'est comme ça que bon, je me suis mis à prier avec le monsieur et tout ça, les prières, les prières, c'est d'où ça m'a calmé que je suis debout aujourd'hui. mon histoire que je vous raconte en fait, c'est pour sensibiliser les gens et pour dire aux gens de se méfier, méfiez-vous des gens, je ne sais pas si vous allez poster sur Facebook, mais méfiez-vous des gens, quand on ne connaît pas quelqu'un, ça m'a servi de leçon que quand on ne connaît pas une personne, on ne s'attache pas, on ne s'attache pas, je l'ai fait confier, je me suis attaché à lui en pensant qu'il peut m'aider mais il était plutôt en train de vouloir me tuer. Mon propre frère camerounais de Yor, de Yor, a voulu m'assassiner avec la soeur scélérée. Et comme dans ma famille, certains d'entre nous, ils ne croient pas aux choses comme ça, quand j'ai expliqué, ils n'ont pas cru. Donc, j'étais face à mon destin. Donc, de Yor est mauvais, méfiez-vous vraiment. Méfiez-vous des gens. Méfiez-vous. S'il vous plaît, méfiez-vous. Merci et bonne soirée. Bonne journée, pas d'autres. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la cinquième histoire. Bonsoir, DMG. Je suis un Camerounais, je viens en Malaisie. je suis votre émission tous les jours et c'est vraiment une émission qui cultive et permet aux gens de savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils cherchent dans la vie. Moi, je vis en Malaisie mais mon histoire s'est passée en Thaïlande. Je vais vous raconter mon histoire qui s'est passée en Thaïlande en 2015, DMG. Alors, quand j'étais en Thaïlande, j'ai sorti avec une fille thaïlandaise. On était amoureux l'un de l'autre et vous savez un peu dans la culture thaïlandaise, c'est la femme qui contrôle l'homme. Donc, un de ces quatre matins, j'ai rencontré ma copine avec quelqu'un d'autre. J'ai voulu manifester les signes de Jérusalem. La fille s'est opposée farouchement à moi en disant que dans la culture on ne s'oppose pas à ce qu'elle fait. Je me suis mis dans une petite colère et j'ai décidé de me séparer d'elle. Quand j'ai donc décidé de me séparer de la fille, elle m'a dit « Comme tu me quittes là, tu ne seras plus en paix jusqu'au jour où tu reviendras me demander pardon. » j'ai pris ça comme une blague DMG. Je suis allé à la plage à Phoket pour ceux qui connaissent bien la Thaïlande. Alors, je suis parti là-bas perdre un peu le temps et nager un peu. C'est comme ça que j'entre dans l'eau pour une séance de nage DMG. Une vague d'eau m'a projecté. J'ai disparu pendant trois jours. Les sauveteurs m'ont cherché. On m'a cherché pendant trois jours. Après trois jours, on m'a retrouvé à 170 km de là où la vague m'a emporté avec une cheville cassée. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore les cicatrices de la cheville. J'ai encore les cicatrices sur ma cheville. Alors, quand on m'a retrouvé là-bas, je suis parti chez un Bouddha parce que les Thaïlandais, leur religion, c'est le Bouddhisme. Alors, le vieux Bouddha me dit pourquoi tu t'es séparé mal avec la femme que tu vivais. Je lui ai dit non, c'est juste que je n'ai pas pu supporter certains trucs qu'elle me faisait. Il m'a dit ta vie dépend déjà d'elle parce que quand vous viviez là, elle t'avait déjà donné à leur esprit qui est l'esprit de l'eau. C'est pour ça quand la vague t'a frappé même si tu faisais deux mois, tu ne peux pas mourir parce qu'elle t'aimait au plus profond de son cœur. Il m'a fait des prédications, des petites voyances. Il m'a dit d'essayer de rencontrer la fille. La fille, J'ai essayé de rencontrer la fille. On a essayé de faire la paix. Quand on a essayé de faire la paix, je suis retourné sur la même plage où elle est vaguement projectée avec la fille. On arrive à la plage DMG. Elle dit qu'elle doit me libérer définitivement. Elle m'a donné une bague. Elle a plongé dans l'eau. Jusqu'aujourd'hui DMG, je n'ai plus jamais vu la fille. Mais les gens qui me connaissent avec elle me disent qu'on la voit de temps en temps. Alors, cette bague que la fille m'avait donné DMG, je te jure, tout ce que je touche, ça marche. Même si je vends que les kakars, on achète tout ce que je touche. Même si tu as un problème aujourd'hui, je te touche. Ton problème se décante. Donc, vraiment, elle m'a laissé. Je ne sais pas si elle m'a sacrifié ou si elle s'est sacrifié pour moi. Mais, je sais quand même que on avait été bien. Je ne sais pas si elle vivait avec moi sur condition. Je ne sais pas. Mais tout ce que je touche comme bonheur prospect. Même une copine que je rencontre aujourd'hui là, le lendemain, toutes ces choses marchent. Tout ce que je fais, donc vraiment, mes activités ont beaucoup augmenté. Toutes mes choses se passent bien. Et je vous raconte une histoire de 2015. Et depuis 2015 jusqu'aujourd'hui, en 2023, je dors paisiblement. Je n'ai jamais rêvé de cette fille plus rien. Actuellement, où je vous parle, je suis installé en Malaisie. la morale de l'histoire, c'est quoi DMG? C'est pour dire que quand nous marchons dehors, nous rencontrons des gens, il faut toujours savoir comment les traiter. parce que cette fille, je l'avais aimé, j'avais beaucoup fait pour elle, pour sa famille. Mais, moi, je suis camerounais, je suis brandé. Je ne sais pas ce qui se passait dans leur culture. je crois que c'est le bien que j'ai fait autant à cette famille qui me paye aujourd'hui. Ça, c'est un peu mon histoire DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la sixième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté, liker, commenter, partager. Voilà, j'avais, j'ai rencontré, j'ai rencontré un monsieur, un monsieur gendarme, j'ai fait la rencontre d'un monsieur gendarme qui avait son restaurant, bar. Donc, le monsieur et moi, on a entamé une relation sans avoir de relation sexuelle auparavant que je gérais déjà même son restaurant, bar. Donc, il y avait le restaurant et le bar. Donc, au niveau du VIP, c'est moi-même qui gérait, il y avait le bar. Donc, au niveau du bar, je cherchais deux serveuses. J'ai pris la serveuse, j'ai pris les serveuses. Voilà. Donc, le monsieur, c'était quelqu'un de, en tout cas, quelqu'un qui était fort, en plein, dans le reloge et tout, et tout, là. Voilà. il s'avère qu'un jour, on a terminé tard, on va dire 24 heures. On a pris les deux serveuses, nous sommes allés en boîte, on a bu, on a grové toute la nuit et tout, vers les 4 heures maintenant. Comme le monsieur ne pouvait pas nous déposer chacune chez soi, donc, lui et moi, on a décidé d'aller chez lui avec les filles. Mais ça, c'était aussi ma première fois maintenant d'arriver chez le type. Je suis arrivée chez lui avec les filles et tout. Mais dans la maison, il y a deux chambres, un grand salon, une grande terrasse et c'est à la terrasse même où le monsieur a fait genre comme la cuisine parce que tout est carrément fermé, c'est dans un camp. Voilà. Donc, les filles, on leur a libéré la chambre dans laquelle il dormait lui-même parce qu'il y a une chambre qu'il n'utilisait pratiquement pas. Là-bas, il y avait l'armoire à linge. Il allait juste se changer là-bas mais son armoire à linge était toujours fermé. Il allait juste se changer là-bas, machin. On avait seulement le droit de... Bon, tout qu'on avait le droit de rien faire à l'intérieur même si tu ballais, même pour des moments où je ballais là-bas, je ne rentrais pas machin. Donc, on a dormi là et tout. On est rentré maintenant le matin, les filles, je ne sais pas si elles aussi elles avaient remarqué parce que moi j'ai remarqué. Les filles, elles sont parties chez elles. Maintenant, moi, on allait à la douche parce que nous, on est arrivés dans la nuit tard donc tu ne peux pas un peu remarquer tout ce qu'il y a dans la maison et tout, rien. Maintenant, comment il faut que j'aille à la douche? Quand tu rentres par le salon, il y a une porte pour rentrer dans la chambre. Maintenant, dans la chambre, il y a une porte pour se rendre à la douche et pour aller à la douche, il faut carrément, on va dire quoi? Il y a un petit couloir, tu sors de là. C'est dans un camp, vous voyez les camps, les douches sont souvent dehors. il y a plusieurs douches mais lui, il a sa douche seule parce que c'est un chef. Voilà. Il a sa douche en toilette seule parce que c'est un chef et tout. Donc, quand tu quittes de la porte qui est à l'intérieur de la chambre pour te rendre à l'extérieur pour aller à la douche, il y a l'œil, le triangle, machin, le truc de la louche, là, c'est là, là, là. Je regarde, c'est moi, je sens que, hum, ça sent les choses de la rose, quoi, et tout. Bon, moi, je m'en fous, je prends mon bain et tout, et tout, machin. Après, je rentre chez moi. La relation s'ensuit. On est là. Donc, je suis allée passer la journée un jour chez lui. Je suis allongée sur le lit et tout. Lui, il a posé sa tête sur mon ventre. Il y a des oiseaux qui sont en train de... Je ne sais pas s'il faut d'y parler ou chanter ou faire quoi de... Voilà. Ça fait... Voilà. Donc, celui qui... Il a tiré mon attention que voilà. Mais ça, c'est un couple d'oiseaux. Même les oiseaux aussi sont... Ah, la fille est l'anglais, elle entend faire la jalousie au type, machin. Moi, je pose la question que... Ah, toi, tu comprends maintenant le langage des oiseaux. Donc, tu n'écoutes pas ce qu'ils sont en train de parler là? Égal. Les mêmes choses que vous, elle entendait faire la jalousie que tu es sorti depuis la machin. J'ai dit, ah, toi, avec tes histoires là, pardon. Il m'a dit, oh, c'est vrai? Après, il commence à me dire que, mais regarde, regarde les bouteilles qui sont là-bas. Tu as vu? Les trois bouteilles qui sont alignées là. Il y avait une bouteille avec le liquide vert, l'autre jaune, l'autre là-bas rouge. Donc, c'était le vert, diable vert, jaune, diable jaune, rouge, diable rouge. Il dit que ça là, les bouteilles là, tu prends seulement une goutte, tu fais boire ça et quelqu'un va te raconter sa vie. Comme lui, c'est un gendarme là, militaire, militaire au gendarme, donc il prend. Tu lui prends seulement une goutte, il dit que si ça là, je donne ça aux besognés, il va me raconter tout ce qu'il a fait. Et ça, tu ne peux pas mentir avec ça. Tu es forcément obligé de dire la vérité. Il me dit que toi là où tu es là, si moi je veux que tu me racontes tout sur ta vie, il suffit que je te donne ça là, tu vas me lier. Je lui dis que ah, ça ce sont tes problèmes ou ça c'est ta vie, ça ne me regarde pas. Il me sort le livre, il me dit que ça là, si tu as envie de voyager, de là où je suis là, je rentre dans ma chambre, je commence à lire là, je me retrouve où je veux. Tu sais, moi je suis déjà morte tant de fois, je suis revenue. Toi tu n'as pas peur avec tes histoires que je suis en train de te raconter ? Je lui dis, je vais avoir peur de quoi. Tu racontes, c'est ta vie, elle dit c'est ma vie. Je lui dis ok, donc tu n'as pas encore vu ma femme, elle n'est pas encore venue te visiter. Je lui dis, quelle femme ? Je lui dis, mais moi j'ai une femme, en tout cas, tu ne l'as pas encore vue, en tout cas, elle viendra te voir un jour, il n'y a pas de problème. Je lui dis, ah, c'est bien, elle n'a pas venu me voir. On a fini là, mais j'arrivais, des fois j'arrive, je trouve le gars, il est là, placé son assiette de bougie, ils ont une grande assiette là, de leur assiette de la loge là, donc ils ont dit ça comment ? Il y a des trucs là où il y a des bougies au-dessus. Il y a un truc aussi au milieu, ça fait genre comme l'œil. Donc ils mettent les bougies autour, ils allument là des bougies colorées, comment ils font leur prière ou leur incantation. C'est là au salon, c'est exposé. Dans des moments, j'arrivais, il n'est pas là, mais tu trouves, la maison est propre et moi, je n'avais même pas peur. C'était seulement son chat qui me dérangeait, moi, je n'aime pas les chats, donc c'était seulement la présence de son chat qui me dérangeait, c'est tout. Tu arrives, tu trouves, il a la nourriture préparée, tu trouves, la maison est toujours propre, tu te demandes, mais à quel moment le monsieur là, il fait le ménage, il n'y a pas de femme de ménage, il n'y a pas de dame de ménage chez lui, il n'y a pas. Moi, c'était dans ma tête, je dis que le gars là qui fait le ménage chez lui, peut-être une copine, déjà que moi, je n'habite pas avec lui, mais après, avec tous les trucs que je voyais dans la maison, il sent que, le genre de maison là, non, toutes les femmes ne peuvent pas rentrer là-dedans. Toutes les femmes, n'importe quelle femme ne peut pas rentrer là-dedans, donc il ne peut pas lui-même, donner même la clé à je ne sais pas qui pour venir vérifier, déjà même sa chambre là où il y avait son truc là, la chambre là ne se bouclait pas, donc c'est pourquoi il est obligé souvent de vivre seul. Voilà. Donc, dans sa chambre là, un jour, je suis allé nettoyer, non, je l'ai vu d'abord, il était en train de s'est parfumé le matin, il s'est parfumé le matin, mais comme il a vu que j'étais en train de nettoyer, il a ouvert son truc là, j'ai vu un peu, il a ouvert, il a ouvert son armoire à linge, il s'est parfumé, il a mis ses trucs là, bon, il a pris sa clé, il l'a mis dans la poche. J'ai regardé, après un jour, lui-même vient me dire que quand tu peux faire ton nettoyage, quoi, 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 mais il ne faut jamais ouvrir mon armoire à linge. Je lui ai dit que, ah, moi, je vais aller chercher quoi dans ton armoire à linge. Je vais boire aller chercher quoi là-bas. Il m'a dit, ok, j'étais sûrement dit, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. En tout cas. Donc, maintenant, une nuit, on est en train de dormir. Quand on dort, quand on dort, peut-être vers les 3 heures du matin, comme ça là, la porte est entreouverte, la porte de la chambre dans laquelle on dort. Donc, après, il y a une ombre devant la porte. Une ombre géante devant la porte. Mais l'ombre là n'arrive pas à rentrer. Mais attention, je ne dors pas. 3 heures du matin, je ne dors pas. Je suis là, je régale le truc. Mais le truc ne peut pas rentrer. Le truc ne rentre pas. Moi, j'attends que le truc rentre. Moi, je m'attendais que, bon, ça, c'est sûrement sa femme là qui est arrivée. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est que sa femme, c'est mamie Ouata. Donc, le truc n'est là devant la porte. Le truc ne rentre pas. Le truc ne rentre pas, c'est là devant la porte. Pardon, je suis finalement dormi. Voilà le type, le matin, il me réveille, il me réveille, il me réveille. Je me réveille. Je dis oui. Mais tu l'as vue ? Tu l'as vue ? Est-ce que tu l'as vue ? Je dis voir qui. Donc, tu n'as pas vu la femme là qui est venue la nuit là. Tu n'as pas vu ma femme. Je dis, ah, mais si Ève devait rentrer donc, parce qu'elle était là devant la porte, moi, je ne l'ai pas vue rentrer. Pourquoi elle n'est pas rentrée ? Ah, toi, tu es une sorcière, tu es une sorcière. Là, c'est moi qui vais tomber malade. Parce que lui, quand il est en relation avec une femme, une semaine, deux semaines de relation, la femme tombe malade. Parce que sa go, sa go, mami Ouattala n'est pas d'accord qu'il ait des relations, machin, ou c'est juste pour tirer l'énergie sur les pauvres filles. Il savait ça là que ça travaille. Parce qu'il ne dort. Il n'a pas de femme. Il n'a pas de femme. Lui-même, il te dit qu'il est mort plusieurs fois. Il est rentré jusqu'en enfer. Tu es égal au gars, ce sont les enfants, les grands gens, du pays. Tu es égal au gars, le gars est compliqué. Le gars est compliqué. Donc, tellement la go n'a pas réussi à m'atteindre, c'est lui-même qui est tombé malade durant deux semaines. Une ou deux semaines, il ne pouvait pas se rendre à l'hôpital. Il a dit que ça devait passer seul. Il m'a traité des sorcières. Parce que c'est moi qui devais tomber malade et non lui. mais comme il m'a dit ça, comme elle n'a pas pu m'atteindre moi, c'est lui-même qui va tomber malade durant la période à laquelle moi je devais tomber malade. Donc, c'est lui-même qui est tombé c'est lui-même qui est tombé malade. Donc, jusqu'à ce que j'ai définitivement quitté le monsieur. Je suis partie où je laissais le monsieur dans ces choses compliquées. Après sa maladie, le monsieur aussi n'arrivait plus à me supporter parce que ce qu'il était censé faire sur moi n'a pas réussi. Mais le monsieur, quand il croise quelqu'un dans la ville, il me demandait « Oh, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez plus des nouvelles de... vous n'avez plus des nouvelles ? » Il dit « Non, on n'a plus des nouvelles. » Donc, c'est moi quand je rencontre la personne qu'il a rencontré qui m'a dit « Oh, moi, on a croisé tel monsieur. Il a dit « Demande après toi, machin, que c'est une bonne personne. » Je dis « Non, il a failli me vendre, il n'a pas réussi. » Oh, pardon. C'est Dieu qui m'a protégée. C'est Dieu qui m'a dévivrée. Voilà, c'était ça ma petite histoire à liker, commenter, partager. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez mis la vidéo d'aujourd'hui. commenter, liker, partager et surtout donner de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada